La veille de la Révolution française La société de l'Ancien Régime La société de l'Ancien Régime se divisait en trois ordres. Le tiers état, environ 95% de la population, le clergé et la noblesse. Cette photo représente que les tiers états payent des impôts qui permettent de soutenir le clergé et la noblesse dans leurs richesses. La vie de Louis XIV Louis XIV est né en 1638. Son père était Louis XIII et sa mère était la reine d'Autriche. A la mort de son père, il devient mort en 1643. Là, c'est Louis XIII et la reine d'Autriche à leur mariage. Le règne de Louis XIV Lorsqu'il a cinq ans, il devient mort en mai. Sa mère, la reine d'Autriche et le cardinal Mazarin règnent à sa place. Et c'est seulement en 1661, à la mort du cardinal Mazarin, qu'il règne. Cette photo représente à Louis XIV quand il règne. La monarchie absolue À partir de 1661 jusqu'à 1715, Louis XIV, il a décidé de régner seul parce qu'il pensait que Dieu l'a choisi. On parlait donc de la monarchie absolue, des droits divins. Son règne a duré 72 ans. La photo, il représente le château de Persa. Merci.